Alors, l'exercice en question, c'est d'avoir une page web, alors qu'elle est ultra simple, vous voyez, c'est pas super joli. Le visuel qu'on souhaite, c'est celui-là. Alors, c'est que du texte, mais il y a des mots qui sont écrits en plus gros que d'autres. Donc ça, ça va être ma chambre, mon lit et mon bureau. Selon toute vraisemblance, ça va être des titres. Alors, ma chambre, un titre de niveau plus élevé que mon lit, par exemple, ma chambre H1 et mon lit H2. Et puis après, il y a des lignes de texte. Mais vous voyez, là, on va à la ligne. Donc certainement, il y a une phrase et dans un paragraphe. Parce que quand vous mettez un paragraphe dans du HTML, on va à la ligne automatiquement et ça crée un certain espace entre les deux paragraphes. Alors là, c'est des paragraphes ultra courts. Mais ce sont des paragraphes quand même. Donc l'idée, c'est de faire ça. Alors l'exercice consistait à partir d'une proposition d'HTML. Alors il est très mal fagoté. Il n'est pas bien indenté. C'est-à-dire que là, l'alignement à gauche n'est pas terrible. Et puis, il y a tout un tas d'erreurs. Et en fait, si vous essayez de visualiser ce code, ça donne la chose suivante. Non, on le verra tout à l'heure. Là, pour l'instant, en tout cas, ça donne des erreurs. Ça, c'est ce qu'on souhaite avoir. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le code est très imparfait. Alors ensuite, je suis où ? Je suis où, je suis où ? Je suis là. Alors là, il y a tout un tas d'éditeurs de code qui existent. Un simple bloc-notes peut suffire. Sauf que dans le bloc-notes, vous n'aurez pas les codes couleurs. Là, vous voyez, il y a plusieurs types de couleurs. Il y a du noir, du bleu, du vert, du orange, du rouge. Et c'est plus facile à lire. Dans le bloc-notes, tout est en noir. Et là, ce qui est intéressant dans un éditeur de code, c'est que le code rouge, a priori, stipule qu'il y a des erreurs à ces endroits. Donc, c'est quand même relativement aidant d'utiliser un éditeur de code évolué. On va corriger les erreurs les unes après les autres. Alors, on va démarrer de... On va dans un premier temps essayer de les voir comme ça, sans vérifier dans le navigateur si c'est bon. Mais il y a quelque chose de flagrant. Alors déjà, d'une part, il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur dans la balise head. La balise head est ouverte ici, elle est fermée là. La balise meta, car cette, elle est normale. Le titre, il est ouvert ici, il est ouvert là. Enfin, la première ligne de mon fichier HTML, c'est bien doctype HTML. Ça démarre bien par une balise HTML qui est fermée. Là, il y a un code rouge, mais ça doit être dû à une autre erreur, en fait. Parce que là, la balise HTML est bien fermée. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas encore vu. C'est pour expliquer dans quelle langue est écrit le texte, pour pouvoir bénéficier de fonctionnalités des navigateurs, le cas échéant. Par exemple, éventuellement des correcteurs orthographiques ou alors des éléments de traduction, pour savoir dans quelle langue c'est. Bon, ceci dit, les traducteurs évolués aujourd'hui, ils reconnaissent les langues. Mais bon, c'est toujours intéressant de dire que cette page est en français. Alors, le souci commence par la balise body. Il n'y a pas de problème, la balise body démarre bien. D'ailleurs, elle est bien fermée également. Donc là aussi, c'est qu'il y a une erreur auparavant. C'est ici. La première erreur très visible, c'est que ma balise H1 démarre à ma chambre et elle ne se termine pas. Alors, on a envie qu'un titre soit court. Ceci dit, elle s'arrête là, mais un titre ne fait pas trois lignes. C'est a priori pas très très correct de faire ça. D'autant plus qu'à la ligne 10, il y a la balise H2 qui est une balise de sous-titres. Alors, un sous-titre ne peut pas être inclus dans un titre entier. Ce n'est pas possible. Donc là, il y a du bazar. Donc, je vais rectifier d'abord ce qui se passe à la ligne 9. Donc, et puis déjà, je vais commencer à bien structurer mon code. C'est-à-dire que quand vous avez des balises phi, le mieux, c'est de les indenter. Body, c'est une balise phi de HTML. Elle est donc décalée par rapport à HTML. On dit indenter. Et comme H1 est une balise phi de Body, H1 doit être décalée, indentée par rapport à Body. Alors, vous allez voir, à la fin, ça sera quand même beaucoup plus visible. Donc là, je ferme la balise H1. Alors, je ne vérifie pas au fur et à mesure. On verra après, à la fin, si ça marche. À la ligne 10, il y a le même problème, mais avec la balise H2. Donc, je rectifie. Je crée une indentation et je mets ma balise H2. Alors, il y a des trucs en rouge qui commencent à disparaître. Et j'ai enlevé le H1, en fait, ici, qui était présent là et qui n'avait rien à faire ici. Alors là, j'ai un paragraphe. Visiblement, je veux que la première phrase, toutes les phrases d'ailleurs, mon lit doit être fait tous les matins, ça soit un paragraphe. Si je veux que ce soit un paragraphe, il faut fermer la balise P ici. Et on va traiter toutes les balises paragraphe. Alors, P, c'est paragraphe. D'un coup, là, par exemple, celle-là, c'est une balise ouvrante, a priori, elle n'a rien à faire à la fin du second paragraphe. Cette balise-là, on va la maintenir. Et le troisième paragraphe, qui commence par mes pantoufles, pareil, il n'est pas terminé, lui. Il est terminé, mais à un endroit complètement farfelu. Alors, ça nous donne, après avoir géré les paragraphes, ça nous donne la chose suivante. Alors, je n'ai pas encore enlevé celui-là, ça sera sur le slide suivant. Et donc, là, vous voyez, ça commence à devenir un petit peu plus propre, c'est mieux organisé. Je vois bien que ces cinq balises-là sont des balises phi de body. Voilà. Donc, il reste encore la fin à gérer, mais ça commence à avoir un petit peu de la tête. Ça, il faut que j'enlève la ligne d'après. Et il y a un problème avec H2, c'est que là, normalement, ça doit être une balise fermante, et il manque le slash. Donc, il faut que je rectifie ça. Voilà. Donc là, je me retrouve... Alors, l'espace qui est ici ne sera pas du tout pris en considération dans la page web. L'espace qu'on va avoir, il est juste lié au fait que ce soit un paragraphe. Donc là, ça n'a aucune utilité d'avoir une ligne 14, au fait. Mais pour plus de lisibilité dans votre code, vous pouvez maintenir cet espace-là. Il faut juste savoir que ça ne sert à rien. Alors, ensuite, là, ça commence à être pas mal. La ligne 17, qui est également un paragraphe, a une bonne syntaxe. La ligne 18, qui a une bonne syntaxe, est bien écrite. La balise body, on l'avait vérifiée tout à l'heure. Vous voyez, il n'y a plus de rouge. Elle ferme bien, elle est bien indentée. Et la balise HTML, elle ferme bien la première balise HTML, et elle est bien indentée, elle n'est pas indentée, puisque on est entièrement à gauche. C'est la balise mère. Voilà, et donc, ça va nous donner le visuel. On va tester ça. Ça va nous donner le visuel souhaité. C'est exactement ce qu'on souhaitait. On va tester ça. C'est bon. Merci.